Le week-end dernier Le coup franc de Zerden et belle claquette du gardien Blarbi qui met cette balle au-dessus de la transversale. Les Zoranais vont se réveiller dans cette rencontre. Il va y avoir une réplique avec une frappe sur un coup franc et le ballon va être dégagé sur la ligne. Une balle qui ne voulait pas rentrer. Amaran était à l'affût et heureusement pour le gardien de but, Jomili est toujours 0-0. On arrive à la 25e minute de jeu avec un coup franc de Hachoud et un faux rebond que le gardien de but n'a pu maîtriser. C'est Blarbi qui relâche cette balle et elle s'en va au fond de la cage. Un but qu'on va revoir au ralenti et ce faux rebond et la mauvaise appréciation de balle du gardien Oranais. C'est le premier but. En première mi-temps, on en restera sur ce score de 1-0. Les Oranais vont subir avec ce ratage du Mouloudia d'Alger et ce dégagement de Bouterbiat. Un coup franc vite joué du côté du Mouloudia d'Alger à 51 minutes de jeu va profiter à Bougech pour inscrire le second but de la partie. On revoit. Personne n'a suivi Bougech et Hachoud s'en va battre le gardien de but. On était à la 51 minute de jeu. Les Oranais vont contester en disant à M. l'arbitre qu'il n'y avait pas eu un coup de sifflet. La réplique avec une nouvelle fois Djomili qui va s'illustrer. Les Oranais vont ronter à trois reprises. Une nouvelle fois Djomili d'une claquette qui permet à son équipe de préserver sa cage vite. Une nouvelle fois Dougoulou et une balle de Amaran à côté. Les Oranais ont perdu la maîtrise du match avec cette nouvelle action et cette fois-ci de Amaran. Et on en restera là sur ce score de 2-0 pour le MCA devant le MCO.